Le Christ ne menaçait personne Méditation de Frère Roger de Thésée Par l'Évangile de Saint Jean, nous comprenons que le Christ n'est pas venu sur la terre pour condamner le monde, mais pour que, par lui, toute créature humaine soit sauvée, réconciliée. Et pourtant il arrive que le cœur humain soit habité par une crainte secrète de Dieu. D'où vient ce sentiment de faute, parfois déjà dans la petite enfance ? Penser que Dieu condamne l'être humain est un des plus grands obstacles à la foi. Si ceux qui sont appelés à parler de l'Évangile ou à exprimer une prière devant d'autres pouvaient se dire à eux-mêmes que ta prière ou ta parole ne contiennent jamais la moindre menace au nom de Dieu, Dieu ne s'impose pas aux humains par la peur. Même quand il était malmené, le Christ ne menaçait personne. Dans ma famille, quand nous étions enfants, ma mère n'avait aucune sévérité. Elle ne nous grondait jamais. Elle nous parlait, elle échangeait avec nous. Je crois ne l'avoir jamais vue se fâcher. Elle disait, de ceux qui se mettent en colère, Il me semble qu'ils perdent l'esprit. Si nous savions à quel point certains enfants ont besoin d'un regard de confiance pour retrouver une joie de vivre, dans le cœur d'un enfant, savoir qu'il est aimé avec tendresse et aussi pardonné, peut-être une source de paix tout au long de sa vie. Il est si essentiel que les enfants soient compris et ne soient pas blessés par ceux auxquels ils sont confiés, si les parents ou les enseignants pouvaient ne jamais faire usage de l'autorité donnée par l'âge pour manquer de bonté à l'égard des enfants. Jésus, notre espérance, même accablée, malmenée, tu ne menaçais pas, tu pardonnais. Cherchant à te suivre, nous voudrions nous aussi savoir pardonner et encore pardonner. Nouvelle-Une dans l'âge de l'âge de la rue. Toute l'âge de l'âge de l'âge de l'âge, je saisis pas, le risque de l'âge de la rue. Je suis heureux à m'accéder au sein. Je suis heureux d'aller en une chanson. Je suis heureux à l'âge. C'est parti !